La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 27 avril 2022. Réoumi Quotidien, sur les législatives du 31 juillet prochain, va au-delà des faits, constate et souligne que la reconquête de Dakar constitue une obsession pour la majorité. Mais l'opposition ne compte pas se laisser faire, semble dire aussi Réoumi, où De Croix appelle l'opposition à une large coalition. Le secrétaire général national du Parti africain pour la démocratie et le socialisme a aussi annoncé que de larges concertations sont en train d'être menées avec des partis politiques pour une bonne représentativité de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale à l'issue des prochaines législatives. Élections législatives, De Croix y croient, note par conséquent Le Quotidien. Et Le Quotidien Vox Populi revient sur le Ndogundep de Beno Bokuyakar Kermassar qui veut inverser la tendance aux élections législatives. Ce journal rapporte ainsi la douloureuse analyse du poids des tiraillements dans leur défaite au local et livre les propos de Moustapha Meng, ancien maire, qui avoue quelques mauvaises notes liées à une montée d'adrénaline avant que tout ne se calme. Boubacar Yatassaï, qui estime lui qu'il faut s'entendre ou périr, rappelle que les nombreuses listes parallèles ont eu raison de Beno Bokuyakar lors des élections territoriales. La candidature aux élections législatives de Karim Wad et les stratégies du PDS pour reconquérir le pouvoir intéressent principalement l'observateur, où l'on soutient que si le PDS investit Wad Fiss, la liste ne sera pas rejetée. L'Obs évoque aussi les calculs de probabilité entre Yewi Askanwi et Wallou Sénégal en direction de ses joutes et titre Karim Wad, le retour gênant. Pendant ce temps, l'évidence parle d'une entente utopique entre Maki et Wad qui occupe la une de ce journal. Et à la une du journal Le Quotidien, l'on propose un tour des lamentations relativement à la crise du secteur du tourisme. Dans ce quotidien, Mamadou Racinsi souligne qu'aucun désengagement pris par l'État n'a été retenu. Le même Racinsi, à la une de l'As, indique qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de ministre du tourisme au Sénégal. Le patron du tourisme tire sur Al-Unsar, titre par conséquence quotidien. À la une du quotidien Vox Populi aussi, l'on retrouve Racinsi, qui charge le ministre Al-Unsar, évoquant le blocage du crédit hôtelier et la mise en œuvre du mémorandum au chef de l'État. Signalant qu'il y a eu zéro mise en œuvre, le patron du tourisme indique que les directives données par le président pour le secteur du tourisme n'ont pas été respectées. Il invite ainsi la tutelle à se ressaisir et à leur faciliter la tâche, rapporte ce journal. Le journal, où elle fut quotidien, faisant zoom aussi sur ce non-respect des directives présidentielles pour le secteur du tourisme, titre « Les hôteliers découpent Al-Unsar ». Qualifiant le crédit hôtelier de poudre aux yeux, les hôteliers accusent Al-Unsar de les endormir, estiment que le président Macky Sall a été induit en erreur. Le même Macky Sall occupe la une de Sud-Cotidien, journal qui signale l'administration territoriale dans le dur, évoquant le décalage entre les engagements non tenus de l'État à Dakar et les promesses de Djoko Akmaki. Malik Gakou, lui, en sa qualité de président de la Fondation Maternité Solidaire, est à cœur ouvert dans le vrai journal, où il évoque la mortalité maternelle, soulignant qu'au Sénégal, chaque 4 ou 6 heures, une femme meurt en donnant la vie. Au même moment, Sud-Cotidien nous apprend qu'à l'occasion du procès des six sages-femmes incriminées dans l'affaire Astou Sorna prévue ce mercredi, l'Union des syndicats de la santé de Lougas sonne la mobilisation. Et pour soutenir leurs camarades poursuivis pour non-assistance à personne en danger, les prestataires de santé ont décrété une grève de 72 heures à comptée d'hier mardi, avec comme mot d'ordre, tous au tribunal de Lougas ce mercredi, notre Sud-Cotidien. Évoque ce Populi nous apprend que suite à une médiation de Tchernobachir Tal, la famille d'Astou Sorna a accordé son pardon aux sages-femmes. Ce journal nous apprend par ailleurs que le tueur de la petite Anta a été arrêté hier, quelques heures après la découverte macabre à Barni. Libération aussi nous apprend que le tueur présumé a été identifié et cueilli. Il a été arrêté en début de soirée hier par la police après l'interpellation de son complice présumé dans la matinée. Anta Ndiaye a été violemment étranglé en plus de recevoir des coups administrés avec un objet contendant, révèle Libération, qui nous apprend que l'autopsie écarte la thèse de l'agression sexuelle et confirme une mort dans des conditions atroces. Un homme d'affaires répondant au nom de Mamadou Dien, Dimadou, a été arrêté à l'AIBD hier après un mandat d'arrêt international pour escroquerie au détriment de Papis Demba Sissé, l'ancien international sénégalais qui s'est fait rouler dans des projets fantômes à hauteur de 2 milliards de francs CFA renseignent aussi Libération. Réoumi Cotillan renseigne relativement à la fin du ramadan que l'ASPA a fixé la date de la carité. Et cette fête est prévue lundi, précise l'AS, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.